Et devant mon colonel, de la part du sous-leutenant Gazani, le Panzer, mon colonel, je vous fais cette petite audio là pour vous faire part de ma déception concernant ce que je dis et ce qui vient de se passer. Moi, le dimanche, j'étais de permanence mon colonel. Et d'abord, avec le colonel Ebendja, qui était le fichier Gordo, il s'avère que d'abord, même pour manger, c'est tout un problème. Quand la bouffée est arrivée, le colonel a pris deux marmites pour lui-même. Là, il y avait les tripes et la pâte d'arachide de coco. Ça, c'est pour lui. Après, il prend le bouillon de côte, c'est pour lui. Le chinchard, puis sur les cuisses de poulet. Ça, c'était ce qu'on pouvait manger, il lui aussi. Moi, je l'ai fait savoir que non, mon colonel, c'est pas un problème. Moi, je vais pouvoir manger avec le chauffeur et le moutard. C'est ce qui a été fait. Je suis parti manger avec le moutard. Après ça, je suis rentré dans ma chambre de permanence. Je suis en train de naviguer. À 14h30, il y a mon adjoint qui vient me voir pour m'informer qu'il y a eu le ministre Bouya qui avait remis 50 000. Et en leur remettant 50 000, le colonel Ebendja a fait appel à ce dernier, à l'adjudant. On lui demandait de lui remettre les 50 000. L'adjudant lui a répondu non, autant que pas mon colonel. Moi, j'ai un chef à qui je dois rendre compte. Le collègue Ebendja a dit non, le seul chef ici, c'est lui. C'est celui que l'adjudant devait lui remettre ça. L'adjudant a insisté pour dire au colonel Ebendja que non, mon colonel, je lui rends compte au lieutenant qui est mon chef direct et ce sera au lieutenant de vous rendre compte. Après l'adjudant est venu me voir pour m'informer de la situation dans ma chambre là où j'étais. Et j'ai dit à l'adjudant OK, c'est pas un problème. J'ai demandé à l'adjudant de me remettre 15 000 francs pour déjà aller voir le colonel. J'arrive chez le colonel Ebendja, je lui fais état, je lui explique la situation tout en chassant que non, il était déjà au courant. Je lui dis autant que pas mon colonel, il y a le ministre Bouillat qui est passé et il a remué à mon adjudant 50 000 francs. Et vu que moi j'ai la troupe avec moi, donc moi je vous remets 15 000 toi et ton adjudant. Il y avait aussi l'élément officiel de parole d'honneur de la GER qui était là. Le colonel Ebendja me fait asseoir et me fait comprendre que non. C'est lui le chef. Logiquement, quand il y a un buteur comme ça, ça doit passer par lui et c'est à lui de partager. Moi je l'ai fait comprendre, je dis mon colonel le temps pour moi, moi c'est moi qui gère la troupe. Si ça verrait que si j'ai dit que non, que jamais la troupe ici devant vous, que vous puissiez partager cet argent, je pense que vous n'aurez même pas 10 000 francs. Mais comme je ne veux pas que les soldats comme ils sont un peu compliqués, qu'ils puissent parler mal de vous, d'abord concernant la bouffe. Les gens parlent mal de ça, de votre comportement. Combien de fois avec le problème d'argent ? Le colonel Ebendja va me comprendre, après il va me parler de son problème. Lui, il a un problème de son groupe de la maison qui était gâté. Il l'avait mis chez le réparateur, donc il avait remis 100 000 francs, il restait 50 000 francs. Lui, il est au pied du mangué, donc jusqu'alors on n'a pas encore payé. Enfin, lui doit retirer son groupe à lui, donc il manque 50 000 francs. Donc, il y a eu plus souvent à prendre 25 000 francs, et nous, nous prenons 25 000 francs. J'ai dit, je suis le colonel, ça ne peut pas passer parce que ma troupe, nous, on est nombreux. On est plus de 50, ça ne se fera pas bien que nous, vous prenez 25 et nous prenons 25. Après, il me dit, ok, mais c'est comme, et après il me dit, ok, comme c'est toi qui pense que c'est toi le chef, c'est pas un problème. Bon, mais j'ai pris ça, au moins je suis sorti. Je suis reparti chez les chauffeurs, j'ouvre la télé parce qu'avec lui, j'ai évité. Vers 22 heures après le match, après la finale de la Coupe d'Europe, je regarde ma chambre. En train de changer avec les enfants à la maison, il y a mon adjoint qui vient encore me voir. Il me dit, ah, mon lieutenant, autant pour moi, il y a l'enfant du président Christelle de Déni, qui est sorti. Il était parti sur le match avec leur papa, il est sorti, il a remis 50 000 francs de 5 50000. Malheureusement, pendant que lui était en train d'écrire la sortie de Christelle, il y a le colonel de Béja, qui est sorti de chez lui, est venu ravir 50 000 francs, cela dit donc. Donc, c'était même, c'est-à-dire, avec force. Ce dernier a un peu insisté, de ne pas vouloir donner. Les collègues qui étaient là, la garde, ils ont donné le mot d'exemple qu'il puisse prendre. Il a ravi l'argent. Mais comme les collègues, la garde qui était là, ils ont demandé à la garde de laisser. Lui, le collègue de Béja, va remettre 5 000 francs à l'un des éléments, 5 000 francs à l'autre. Après, il dit, ça, c'est mes 40 000 à moi. Mettons, toi, va voir le panda, quand tu penses que non, c'est le panda qui me commande. Les régions sont bien. Mon indien vient me voir, il parle de ce problème. Moi, j'ai dit, attends, ça c'est quoi ou quoi ? D'abord, moi, le problème de l'argent, je ne me mêle pas, mon colonel. Mais, quand c'est comme ça, au niveau d'un officier supérieur, qui était là où il était pour venir ravir l'argent en main de l'adident, mais s'il avait eu quak, c'est ça qui m'avait un peu énervé. Il fallait que j'aille voir le colonel de Béja. Je sors dans ma chambre, je viens, je trouve la garde à qui il avait remis les 5 000, 5 000. Je leur demande de remettre les 5 000 fois-là. Et la garde, les deux centinairement remis 5 000, 5 000, ce qui faisait 10 000. Je suis allé voir le colonel de Béja. J'ai dit, autant que moi, mon colonel, avec tout le respect que je vous dois, ce que vous faites est anormal. Vous êtes un officier supérieur. Comment vous pouvez quitter là où vous êtes pour aller ravir 50 000 francs chez mon adjoint ? S'il y a un problème, s'il y avait eu un couac, moi, je pense que le tout devait passer par moi. C'est moi votre adjoint. Je suis le lieutenant, vous êtes colonel. C'est un problème, vous m'interpellez, vous m'appelez, vous me parlez. Mais vous ne pouvez pas aller déranger ma troupe. C'est ma troupe, ce n'est pas votre troupe. C'est moi. Moi, je reçois vos ordres et vos ordres deviennent mes ordres à moi. Et c'est à moi de transmettre à mes éléments. C'est un problème d'argent. Mais à ton niveau, tu vas te rabaisser pour aller ravir l'argent. Je suis là, dis donc. Mais s'il avait refusé, il y avait eu un couac, ça allait être comment ? Et du coup, il s'enflamme. Il s'enflamme. Il commence à m'insulter que lui, il a étudié. Lui, il est colonel. Ce n'était pas un hasard, que moi, je ne suis rien. Tout et tout. Et à moi, il y a un niveau qu'on n'atteint pas. Je pense que vous me connaissez. Il fallait que je le fasse arrêter. J'ai dit, mon colonel, autant, vous me connaissez mal. Moi, j'ai lutté pour ce pouvoir. Quand tu es venu avec un sifflet de bombo dans la bouche, tu es venu trouver le gâteau. Mais moi, j'ai lutté pour avoir ce gâteau. Il y a une grande différence entre toi et moi. Ce que tu fais là, ce n'est pas digne d'un colonel. Et comme tu as pris cet argent-là, comme c'est le problème d'argent et c'est là. Moi, je vais rendre compte au DP. Comme ça que ça s'est passé. Je suis sorti dans son bureau, devant son bureau ce moment. J'ai appelé le DP. J'ai rendu compte au DP. J'étais en colère. Parce que par rapport aux injures, oui, il m'a insulté. Il fallait rendre compte au DP d'abord avant d'agir. J'ai rendu compte au DP. C'est le DP qui va me calmer. Il va me dire, reste calme. On va voir ça demain. C'est là où je me suis calmé. Mon colonel, vous me connaissez. Vous connaissez ma mentalité. Si j'avais voulu ravir cet argent-là, je pense que je devais ravir ça sur le colonel Béndia. Mais c'est ce que je n'ai pas fait. Je l'ai même remis les 10 000 fois qu'il avait remis aux soldats. Je l'ai remis les 10 000 fois là. Parce que je me suis dit, l'argent, c'est rien. Mais c'est son nouveau colonel que je voyais. Lui, quand il m'a entendu échanger avec le DP, du coup, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend l'argent. Vers 23h, il descend en pila. Moi, je suis resté pour moi. Parce que le DP m'a demandé d'être calme. Et le lendemain matin, la relève vient du 200. Le colonel Béndia va faire un rapport sale pour chercher à couvrir ce qui s'est passé. Parce que j'avais déjà informé le DP sur l'association. Et du coup, il va ramener l'argent. Il va montrer l'argent sur le DP. Après, je ne sais pas, c'est la sécurité militaire ou comment ? Il fallait que la sécurité militaire puisse faire son travail. Mon colonel. La sécurité militaire a fait son travail. Moi, je ne sais pas. Vous me connaissez même avec les colonels. Le colonel de Oulo. Ou tout ce monde-là. C'est les colonels, c'est les officiers supérieurs. Le colonel de Oulo fait son travail. Il est parlé jusqu'au plateau. Selon son travail, il s'est avéré que moi, j'avais raison. Pendant qu'on mettait de l'argent là, je n'étais pas là. Moi, si j'ai agi, c'est parce qu'il est sorti aller ravir l'argent en cas d'eux. Il s'est rabaissé devant les soldats. Voilà pourquoi j'ai agi. Et quand je lui parle, je lui remets l'argent. Il se met à m'insulter. Il fallait que je puisse rendre compte au DP. Mais à ma grande surprise, mon colonel, le rapport du colonel de Oulo me donne les raisons. Le colonel de Oulo va rendre compte, va remettre son rapport sur le DG. Et c'est le DG qui dit que le colonel de Oulo n'a pas bien fait son travail. Donc, pour le DG, moi, je suis coupable. Pour le DG, moi, je dois être puni. Et du coup, le grand problème, il va destutier le colonel de Oulo. Il va enlever le colonel de Oulo de ses fonctions. Puis aussi, le colonel de Oulo avait mal fait son travail. Ici, le colonel de Oulo avait dit que le pandi avait commis. Là, c'est normal. Mais quand le pandi a raison, le pandi n'a jamais raison à la présidence. Je n'ai jamais eu raison à la présidence. Je n'ai jamais eu raison à la présidence. Mon colonel, ça fait peur. Ça fait peur, ça me fait peur. J'ai très peur. Mais, la sentence est sortie. La note est sortie. Je vais en prison. Ce n'est pas un problème. Par le respect que j'ai pour le général. Parce que le général, c'est un chef. Moi, j'ai tout le respect au général. C'est un chef. Peu importe. Ça, c'est la troisième fois qu'il me punit. Dans les trois punitions-là, je n'ai jamais vu la gravité de mes problèmes. Tout ce que moi, j'ai eu à faire. Dans ce pays, c'est pour le pouvoir. Et seulement, on a entendu que le pandi a braqué quelque part, ou que le pandi a tué quelque part. Non. Ma première punition que le général m'avait envoyé en présent, c'était parce que j'avais organisé un tournoi de football, un tournoi en vacances. En mémoire de l'ancien joueur de l'Etoile du Congo, Ibongo Rovos. Le général m'a puni pour ça. Parce que j'étais passé sur les ondes de la télé. Moi, je suis un sportif, mais ça s'est passé. La deuxième fois que le général m'a puni, c'est quand j'ai envoyé mes enfants à Connel, en tant que les témoins des élections qui se passaient au pays, à Kinsoudi. C'est les témoins de Claude Haïssa. Claude Haïssa, mon frère. Quand ça se capote là-bas, mes enfants étaient là-bas. On va prendre mes enfants d'otages, chercher à les tuer, aller les tabasser, à leur faire du mal. Toutes tes paroles ne peuvent pas s'éteindre cela. J'étais obligé de prendre ce risque-là pour aller déloger les enfants. Mes enfants étaient en nombre de 48. Mais je suis allé. J'ai pu sortir les enfants. Par la foule qui était. Le fait que j'avais tiré en haut pour intimider et permettre aux enfants de fouiller. de voir ce bravoure-là. J'ai tué personne. J'ai tiré sur personne. J'ai pris le risque de partir à Kinsoudi pour faire sortir les enfants. J'ai été puni pour ça. Ça aussi, ce n'est pas un problème. Mais là encore, c'est une punition là où je n'ai rien fait. Je n'ai jamais été devant le ministre Bouya pour manger de l'argent. Je n'ai jamais été devant Christelle Sassou pour manger de l'argent. Et le contraire, c'est le collègue qui est allé se chameller avec mon adjoint pour avoir besoin d'argent, pour ravir de l'argent. Il a ravi de l'argent. Et c'est lui qui a tenu de l'argent. Mais moi, pas moi. Mais lui, il est épargné. On dit que non. Lui n'a rien fait. Mais c'est le Pandja. C'est le Pandja qui a tout fait. Mon colonel, ça fait très mal. Quand je vois tout mon parcours. Quand je vois tous les sacrifices que j'ai faits. Mais ça ne fait rien. C'est la vie. C'est la vie. Je suis un homme de conviction. Je suis un courageux. Ça, tout le monde le sait. Pour le Président de l'Europe, je suis prêt à tout. Mais je ne trouve plus ma place au sein de la Présidence. Je ne trouve plus ma place au sein de la Présidence. Je me dis que quand tu as travaillé là où on ne t'aime pas, parce que quand tu es un chef, tu n'aimes pas, il faut savoir laisser ou savoir quitter les choses à temps. Moi, le général Lebois restera mon chef. Ça, c'est mon chef. Nous avons souffert ensemble avec le général. Je n'ai pas un problème avec lui. Mais je n'ai plus le courage de travailler. Il y a longtemps, vous le savez, il n'y a plus le courage. Il y a fait sept ans au général Lebois d'un chef. Sept ans. Tout ce que moi j'ai encadré aujourd'hui, ce sont les capitaines, ce sont les officiers. Mais là, ça continue. Là, ça continue. Je pense qu'après ma punition, mes 35 jours de prison, je resterai à la maison jusqu'à attendre ma note de radiation. Parce que je préfère laisser avril le président ailleurs, même à l'état-major, même où, mais plus à la DGSP. Parce que je me sens en insécurité. Je vous pose la question, mais si c'était plus que ça, qu'est-ce qui m'attend demain ? Si déjà tout un service de la sécurité militaire fait ses enquêtes, tout un colonel qui a été placé par le colonel général, qui a fait son travail, qui a fait son rapport, qui me donne raison, et vous le radiez de ses fonctions parce qu'il m'a donné raison. Vous le radiez. Vous l'enlevez parce qu'il m'a donné raison. Parce qu'il a avéré que j'ai raison. Mais si c'était le pur, si il n'y avait pas une mort d'homme, le panneur est toujours tort. J'ai une famille. J'ai une famille. J'ai fait un an. J'ai fait un an. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est pour le pouvoir, c'est pour le président. Tout. Ce n'est pas un problème. C'est la vie. J'ai tenu vous faire cet audio-là pour que vous compreniez. Et je vous envoie l'audio que j'avais appelé le colonel de 12. Heureusement que sur mon téléphone, j'ai l'enregistreur. Je vous envoie l'audio que j'avais appelé le colonel de 12 le même jour. À 22h30, parce qu'il fallait que j'enregistre l'audio sur WhatsApp pour envoyer. Je vous envoie l'audio. Pour que vous puissiez écouter l'audio. C'est là que vous allez comprendre que le panneur n'était même pas devant pour chercher de l'argent. C'est là que vous allez comprendre que je vais parler au colonel pour apprendre à son comportement. Et quand j'ai appelé le colonel de 12, il a eu peur. Voilà pourquoi il a mangosé tout ce qu'il a eu à faire là. Je vous envoie l'audio pour que vous écoutez l'audio. Mais je suis un militaire, je suis un homme, je suis debout. Ce n'est pas un problème. Si ça veut dire que c'est la fin de ma carrière, ce sera la fin de ma carrière. Mais remettre pied à la DGSP, je ne pense pas. Et ça, c'est la parole d'Emma Kouyan Kouyan. Merci. 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 Merci.